Bah alors Disney, plutôt que de dépenser des fortunes dans un programme qui recrée artificiellement des poils pour censurer le postérieur de Daryl Anna dans ce chef-d'oeuvre cinématographique qu'est Splash, vous auriez dû m'appeler, j'aurais fait la doublure et pour moins cher, vous avez vu ma tronche, vous imaginez mon cul. Ou alors c'est juste une excellente campagne de teasing pour le prochain Star Wars Holiday Special et le retour de la famille des Wookiee, quoi qu'il en soit, avec ce genre de méthode, il ne faudra pas s'étonner d'être pris pour des charlatans. Ici votre fidèle comi des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés, c'est le 240ème JT Comics, cette semaine il y en a qui ont entendu parler de Milo Manara, ça a fait un gros déclic dans leur caleçon et puis ils ont été un petit peu déçus en s'apercevant que les infirmières à qui le maître rend un très très bel hommage portent tous leurs vêtements, même si on pourrait dire que sans les protections appropriées c'est un petit peu comme si elles étaient à poil, mais sans plus attendre, passons aux news de la semaine. Déborah et chômage, l'artiste, éditeur, superviseur de chez Marvel Comics, Joe Quesada anime une émission qui s'appelle le Joe Q Morning Warm Up, où il parle de la vie d'artiste, des fois il reçoit des guests, et là cette fois c'était Déborah and Wall, donc l'actrice qu'on a pu voir dans True Blood, mais aussi dans tout l'univers Marvel Netflix, dans le Punisher, dans les Defenders, et dans Daredevil, elle incarnait Karen Page, c'était un petit peu plus dur à écouter que les fois précédentes, parce que tu sentais que Quesada était un petit peu stressée, il n'y avait pas la clim allumée, il devait gérer la technique, la pelle, du coup on a appris plein de choses sur son parcours, sur sa vie, sur sa dernière émission, dans laquelle elle fait MG d'un espèce de jeu de rôle qui se conçoit au fur et à mesure avec des guests, et soudain, il faisait un petit peu le bilan calmement, et l'actrice s'est un petit peu fissurée, et d'une voix sanglotante elle a dit « Je me demande simplement si je vais pouvoir travailler à nouveau, si quelqu'un voudra à nouveau travailler avec moi, si j'en suis encore capable, et toutes ces choses terrifiantes, quelque chose en moi me dit « Tu délires, calme-toi », mais c'est l'en moi qui adore ça, et le problème du métier d'artiste, d'acteur, de ces professions où tu mets une part de ton âme dans ton travail, c'est que ça devient vite une part intégrante de ton identité, si je ne joue plus, je ne suis plus sûr de qui je suis, et comme ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, je me débats un peu pour maintenir mon estime de moi. Bon alors autant ça m'a fait chier de la voir chialer et ralentir le groupe dans les Defenders, autant là ça m'a fait moins le cœur de la voir comme ça, parce que c'est vrai que si jamais j'ai autant peu aimé son personnage dans Defenders, par exemple, c'est parce qu'elle l'incarne avec force justement, alors depuis il y a l'acteur Vincent Donofrio et le Punisher Johnny Bernthal qui ont tweeté un tweet de soutien, et j'espère qu'elle retrouvera du travail, qu'elle retrouvera le chemin des plateaux de tournage le plus rapidement possible. Le point sur la crise sanitaire et la façon dont elle impacte notre industrie préférée, on reste dans les dérivés cinématographiques, puisqu'après nous avoir annoncé le report soit de la sortie, soit de la production de pas mal de films, chez Marvel c'est Black Widow, c'est quasiment l'intégralité de la phase 4 du MCU, chez DC c'est Wonder Woman 1984, c'est aussi Black Adam qui en revanche gagne Isis à son scénario, et bien là on essaye de faire comme si tout allait bien, en nous assurant que, par exemple, rien n'est changé dans l'histoire de Batman, le film. Et d'ailleurs, au passage, Matt Reeves affirme une bonne fois pour toutes qu'il ne s'agira pas d'une origine story, mais d'une histoire des débuts de carrière de Batman, quand il ne cotisait pas à taux plein pour sa retraite. On nous affirme aussi qu'il n'y aura pas de problème, ni pour Suicide Squad, ni pour les gardiens de la galaxie numéro 3, qui sortiront selon le planning initial, on verra. Niveau comics, on a une petite lueur d'espoir du côté de la distribution VO, puisque le seul distributeur de ce côté-là, Diamond Comics, est en cessation d'activité temporaire, en galère de paiement, et on apprend qu'il pourrait recommencer à livrer les comic shops américains à partir du 17 mai prochain, même si l'éditeur Alterna Comics dit lui avoir eu des sons de cloche comme quoi il livrerait à partir de minimum août prochain, ce qui fait long. De leur côté, les éditeurs ont dû se réorganiser, certaines séries ont été mises en pause, surtout celles qui coïncidaient avec la sortie des films qui ont été justement repoussées, donc Black Widow, Taskmaster et d'autres. Il semblerait que sur le DC Black Label, tout ne soit pas en pause, puisque Hellblazer ne semble pas être en pause, donc ce que je vous dis la semaine dernière n'était pas tout à fait exact. Aucune nouvelle du Generation 5, mais déjà que DC allait complètement en moonwalk, on pourrait dire que ça a été la bonne excuse pour le squeezer un petit peu, sinon DC et Marvel sont à plein régime encore, et les deux éditeurs semblent profiter de cette période pour prendre de l'avance sur leur crossover en cours pour que ça sorte dans les temps. C'est Geoff Johns qui est complètement dégoûté, puisque si le coronavirus s'était passé il y a deux ans, on aurait pu lire Doomsday Clock dans les temps. Reste que la situation est galère, même pour les plus gros, puisque le troisième éditeur, Image Comics, qui certes n'a pas les mêmes modes de financement, doit licencier quatre de ses 24 employés, et même en France, ça s'est tendu, puisque Urban, Panini, Delcourt, Glena et tous les autres chamboulent leurs plannings éditoriaux de toutes leurs sorties. On est d'ailleurs loin d'être sûrs que les librairies puissent réouvrir à partir du 11 mai. Le petit point positif, c'est que la concurrence déloyale avec Amazon a été un petit peu endiguée, puisque le géant du web n'a plus le droit de livrer des livres pour le moment. Un Batman rompu ! Et si certains projets continuent plein gaz chez DC Comics, et bien clairement le moteur, c'est Batman, et l'essence en ce moment, c'est Scott Snyder et Greg Capullo qui n'arrêtent pas de teaser la suite du Batman Metal, et donc Death Metal, comme cette cover de Doug Mang, sur laquelle on voit que Batman a beau n'avoir aucun superpowers, et bien il maîtrise quand même les power cords, c'est parce que vous n'allez pas me faire croire qu'il est en train de reprendre Wonderworld Oasis. On a pu aussi voir une scène d'autopsie qui se déroule, sous l'œil attentif d'un T-Rex, qui n'est autre qu'un Batman alternatif, preuve que le dealer de Scott Snyder ne s'applique la quarantaine que sur le nombre de kilos de coques qu'il lui livre, et d'ailleurs pour pas que cette coque soit coupée aux peaux mortes du sorcier de Northampton, Scott Snyder a précisé que le rôle du Dr Manhattan dans Batman, donc Dark Knight, Death Metal, serait minime, je veux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, Doomsday Clock, et il se pourrait bien que Snyder n'en ait pas fini avec la Bat Family en tout cas, puisqu'il déclare être en train de proposer à DC Comics une série sur son Robin préféré de tout temps, Dick Grayson. Et enfin, je vous l'ai dit, DC réorganise sa production, demande à certains artistes de mettre en pause des projets, mais serait en train de les réorienter sur un autre projet tout nouveau, une nouvelle anthologie Batman Black & White, donc la toute première est sortie à quelques années, c'est excellent, donc c'est des récits de 8 pages sur Batman, donc par un duo, ou par un auteur qui dessine aussi, donc en noir et blanc, et qui raconte une histoire dans l'univers du chevalier noir. C'est un véritable exercice de style qui a été pratiqué par les plus grands maîtres du genre, Frank Miller, Warchekin, Brian Bolland, Simon Bisley, et j'en oublie plein d'autres, mais je vous conseille vraiment de vous procurer les deux tomes chez Urban Comics. Donc DC sera en train de produire une nouvelle anthologie, et pour s'assurer qu'elle sorte, évidemment, il la proposerait au format avant-première digital, à nom des plaides aux amoureux de la chaire du comics. Respawn. Il s'appelle Todd McFarlane, il a contribué à révolutionner le personnage de Spider-Man, il a contribué à révolutionner l'histoire du comics en étant l'un des cofondateurs d'Image Comics, en y publiant sa série Spawn, qui dure depuis 300 numéros, qui est toujours populaire et qui a tout plein de spin-off. Il possède également une entreprise de fabrication de figurines, et il a décidé de revisiter la toute première figurine jamais sortie de Spawn, c'était en 1995. Alors, le lifting est absolument sublime, la figurine a pris 5 cm pour en faire désormais 18, la finition est beaucoup moins grossière, suivant le pack que vous prenez, vous allez avoir jusqu'à 4 têtes alternatives pour Spawn, évidemment des armes, une arme bonus, la signature de Todd McFarlane, le premier comics de Spawn avec une toute nouvelle couverture. Et comme en une semaine, la campagne a déjà récolté plus d'1,3 million de dollars sur les 100 000 initialement demandés, on pourrait peut-être voir surgir de nouveaux stretch goals pendant les 23 jours qu'il lui reste. D'ailleurs, parlons un petit peu du film Spawn, on sait qu'il avait perdu un de ses acteurs, tout le monde avait cru que c'était Jamie Fox, et bien non, en fait, il s'agissait d'un acteur qui n'avait pas été dévoilé encore à un gros poisson, selon Todd McFarlane, un poisson qui, avec lui, est parti avec des investisseurs, donc le projet a pris un petit stop net, mais il déclare être en négociation avec un autre acteur, un encore plus gros poisson, si on le croit, et il nous dit que si ça se concrétise, ça risque de casser Internet, donc je vous laisse spéculer dans les commentaires sur qui ça pourrait être, moi, tant qu'ils prennent Laurence R. Harvey pour jouer Violator, c'est ça qui va casser mon Internet. Fluidification ! Et puisqu'on est dans les poids lourds, retraversons l'Atlantique et revenons en France avec notre magazine mythique, Fluide Glacial, qui fête ses 45 ans et dont on ne peut que respecter le palmarès, puisque depuis le tout premier numéro, initié par non moins que M. Gottlieb, eh bien, il se débrouille sans aucun annonceur, sans aucune publicité et ça, c'est quelque chose que je respecte absolument. Seulement voilà, avec le scandale Prestalis, donc le messager de presse qui est en partie responsable de la quasi-décimation de l'offre Kiosk de Panini et d'Urban, entre autres, eh bien, ils ont besoin d'abonnés sur le long terme et donc ils lancent une campagne de financement participatif sur Kiss Kiss Bank Bank et en 15 jours, ils ont déjà réalisé plus de 1000 pré-ventes et ils ont explosé le game des jeux de mots avec le mot pack puisque vous pouvez pré-commander le petit pack et le pack un peu, le pack de 12, le pack beau ou le même pack up. Ça tourne autour de l'abonnement à plus ou moins long terme mais il y a aussi plein de bonus, notamment des BD, évidemment, tout plein de goodies mais aussi des bonus un petit peu plus de luxe comme des planches originales, l'invitation donc à une masterclass qui se tiendra en septembre, je crois, à Paris ou alors même l'invitation au dîner qui se tiendra le dîner de bouclage juste après cette masterclass. Donc si vous aimez Super Dupont, Kevin Little ou encore Gailuron, si jamais vous n'avez pas peur du blasphème sur les icônes sacrées, souvenez-vous de leur numéro spécial super-héros, d'ailleurs on m'annonce dans l'oreillette qu'ils s'apprêtent à récidiver. Si vous êtes parisien ou alors coincé en ville, je vous mets le lien vers la campagne dans la description. Lisez, lisez et lisez, cette semaine je vais vous faire un aveu, je n'ai pas beaucoup lu, j'avais un gros boulot de trad et puis surtout j'ai commencé Westworld, j'avais laissé un petit peu de côté et puis là qu'il y a trois saisons, bon ça y est on peut y aller, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas régalé avec une série de science-fiction qui parle de robots et d'humanité et donc de liberté avant tout, un casting d'acteur qui est phénoménal, j'ai envie clairement d'adopter Anthony Hopkins J'en suis à la saison 2 et il me tarde de voir débarquer Aaron Paul dans la saison 3 donc s'il vous plaît pas de spoil dans les commentaires. Sinon j'ai quand même lu des comics puisque j'ai continué à tomber les numéros du comics dont je vous parlais la semaine dernière et donc Ice Cream Man et donc au plus j'en lis donc j'ai fini de relire ce que j'avais déjà lu et ça m'a déjà ressoufflé et puis là j'en découvre encore de la nouveauté et ça me souffle encore donc vraiment un comic superbement écrit superbement dessiné un ovni qui arrive à capturer un petit peu la tristesse et une forme d'horreur avec une habileté qui est assez surprenante. J'ai participé au live sculpture que fait tous les jours de la semaine à 15h30 mon poteau Max de Nous sommes des héros et donc j'ai fait un live sculpture et lecture puisque moi j'ai lu tous les mythes fondateurs qui avaient inspiré Mike Mignola pour faire Hellboy et ça m'a donné envie de relire absolument tout Hellboy. Mike Mignola d'ailleurs je vous conseille de le suivre en ce moment puisqu'il est en roue libre au niveau dessin il en fait au moins un tous les jours c'est complètement fou. En tout cas on refera des live sculpture et lecture même s'il faudra qu'on améliore la technique pour le prochain on a des idées. Donc je vous laisse me dire ce que vous avez lu cette semaine puisque c'est la fin de ce JT il était dédié à Mort Drucker qu'on a perdu donc un superbe artiste donc j'espère qu'il vous a plu je remercie évidemment tous ceux qui le partagent tous ceux qui tweet qui retweet qui Facebook qui mettent des pouces bleus vous êtes de plus en plus nombreux à le faire tous ceux qui s'abonnent bienvenue sur la chaîne tous les vieux abonnés restez puisqu'apparemment on n'y est pas trop mal merci à tous ceux qui votent aussi pour le Bordeaux Geek Festival Awards et donc le BGF Awards voilà vous pouvez voter une fois par jour je vous mets aussi le lien dans la description merci beaucoup donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur Youtube où je réponds à chacun d'entre vous sur les réseaux sociaux donc Facebook, Instagram, Twitter et aussi Discord et c'est là aussi que vous me laissez vos messages pour être bandeau del pueblo à votre espace de liberté depuis maintenant 240 JT quand même force et honneur à tous ceux qui n'en peuvent plus d'être enfermés chez eux force et honneur aussi à tous ceux qui doivent sortir et donc prendre beaucoup plus de risques donc je vous fais à tous des gros bisous et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles nouvelles toutes fraîches donc apparemment le 11 mai le coronavirus il va disparaître comme Wally West pendant le New 52 attention l'histoire nous a appris à nous méfier des rebirths et puis je vous remercie de l'histoire